Salut les gars, nous on a fait le tournoi rare 72 joueurs, organisé par les barons et Stardust salle de jeu. J'ai joué Infernoïde, 7 rounds, 5-1-1, et voilà. Donc je vais présenter Madix tout de suite. C'est bon ? Ouais. Je suis dans le champ ? Ouais. Alors 3 Décatrons, meilleure carte du jeu. Ça permet de tout faire en fait. C'est hyper polyvalent et ça extende tous les plays en gros. 2 Ununku en ulti, parce que c'est plus fort et parce que ça fait Rageki, alors du coup c'est fort aussi. 2 Deviati, il n'existe pas en ulti mais il est aussi fort et il fait Violent Horage, donc du coup c'est fort aussi. Ça, ça tu tolères off Darkness, donc du coup c'est bien. J'en ai pas mis 3 parce que j'ai préféré mettre une Terra à la place. C'est une magie, ça se fait moins Negate et il n'y a pas besoin de Norm ni de Discard, donc c'est bien. J'ai mis 2 Patruléas, ça peut être une MP. Je voulais jouer Pyrmé, mais Pyrmé c'est trop situationnel et du coup Patruléas, ça rentrait mieux dans le deck je pense. Un Jett pour Festin du Vide, pour faire 6-1-1 avec 2 Décatrons et Jett. Un Diabolos, je sais pas pourquoi je l'ai mis parce qu'au final c'est vraiment nul, donc du coup je pense que je vais l'enlever. Mais en vrai, si on arrive à le poser, ça fait pas mal de problèmes en vrai. Un entra, parce que ça suffit, ça remonte un truc en main, ça permet de remonter des trucs sous répression et tout dans ta main. Donc c'est plutôt pas mal, une bonne carte dans le sang. Ça c'est trop fort, c'est insane, on sert souvent de ça pour faire l'OTK. Quand tu frappes, tu tues un truc, tu bannes un truc sensible en fin de battle, donc c'est juste trop fort. Ça pareil, ça fait un OTK si jamais le mec il a un monstre et que t'as pas de quoi le gérer. Tu tapes le monstre, tu tapes les points de vie, tu tapes avec Honunku, ça fait 8000, donc c'est très fort. Et un Armadic pour gérer les monstres sur terrain d'adversaire, voilà. Ça c'est pour les monstres. On va faire les magies. Trois pots d'extravagance. Donc on me les a prêtés, je les ai plus, donc du coup voilà. Mais c'est pot d'extravagance. Ça fait drôle, l'extraday qu'on s'en fout, donc du coup c'est trop fort. Deux cyclones galactiques, je pense que je vais les enlever. Parce qu'en vrai, je les ai pas touchés tout le tournoi. Les seules fois où je les ai vus, c'est quand je les ai meulés, mais j'avais OTK, donc ça servait à rien. Donc éventuellement Twin plutôt, je pense que c'est plus optique. Une Terra comme j'ai expliqué plus tôt, parce que je trouve ça plus optique que trois Arima, donc voilà. Un mind controller en tech, parce qu'en vrai c'est trop fort quand il y a l'air of darkness, tu peux trop foutre la pression. Et pendant une battle phase, tu peux changer un monstre en position d'attaque en défense ou vice versa, et ça change vraiment beaucoup de choses. Notamment avec Nibiru, je viens de calculer, mais le token du coup il se paie en déf, donc du coup tu peux le changer en position d'attaque avec ça. Et ça change beaucoup de choses. Ça, parce que c'est bien. Si jamais on doit faire Onunko avant de pouvoir spé un niveau 2, ça permet de protéger le monstre qui va être détruit par Onunko, et du coup on a quand même l'OTK. Donc du coup c'est très fort, et contre SS et tout, ça fait la différence. Ça c'est une one off, parce que c'est limité à 1, c'est trop fort, voilà. S'il vous plaît Konami remettez-le à 3, et comme ça Infernoïd repasse terrain. Ça parce que c'est trop fort, ça a spé Décatron, les Infernoïds se spé du cimetière donc on s'en fout. Ça meilleure carte du jeu, merci Konami pour l'avoir remis à 3. L'air plus ça, ça fait des Chocapic en gros. Ensuite, ça, c'est trop fort aussi. Tu discardes, tu vas tuto Imagination. Imagination, la carte que je vais voir après, qui m'a fait gagner quasiment toutes les rounds, parce que dans la méta c'est juste insane. Ne pas oublier surtout l'effet aussi de l'attaque en damage tape. Tu peux bannir le monstre attaquant, c'est très fort. Void Imagination, ça c'est ce qui fait gagner. Concrètement, toutes les rounds quasiment je les ai gagnées avec ça. Ça permet de faire une fusion du deck en meule en 6. Après les Infernoïds ont les reborn et tout. Enfin voilà, Tierra qui meule les Ents, qui clear le board. Enfin voilà, c'est trop fort. Et évidemment, ça. Donc ça, c'est ce qui permet au deck d'exister. Et voilà, c'est trop fort, c'est complètement insane. La piège, Void Fist x1. Parce que vu qu'on go second, c'est une carte de merde quand on commence. Mais c'est toujours bien de l'avoir en x1 histoire 2. Si jamais on peut la faire, on l'a fait quoi. Donc ça, c'est tout pour le mine deck. Ensuite, on va jouer l'extra. Donc un mirage pour Decatron en fait. Ça permet d'extend play et c'est bien. C'est une carte OK. Après, je ne sais pas si c'est mieux playing pour Iba ou pas. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de tester. Donc voilà, je suis venu un peu en touriste en fait. Ensuite, ça. Ça, ça permet de protéger l'air en sacrifiant un monstre adverse. Donc c'est ultra fort. Et voilà, en x1, c'est bien. Ça, ça OTK. Si jamais il y a l'air of darkness, ça OTK. Et sinon, il y a ça pour s'il n'y a pas l'air of darkness avec des feux basiques quoi. Nightmare Phoenix. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire mais... Enfin, je pense que c'est obligatoire à peu près dans tous les decks qui jouent l'extra deck. Donc voilà. Nightmare Cerberus. Parce que je n'ai pas 3 tieras. Donc du coup, j'ai mis ça à la place. Ça traîne dans mon classeur. Donc j'ai mis ça. Mais il faut jouer 3 tieras. Voilà. Mais personne n'en a dans ce pays. Donc du coup... Ensuite. Ça. Ligne 3. Ça remonte un truc en main. Ça fait des trucs. Voilà. Rien de plus particulièrement. J'ai mis ça parce que j'avais ça. Et voilà. Ça, c'est insane. Clairement. C'est trop fort. Ça me fait gagner une rune et tout. Donc en x1. Ça coûte des sous mais il faut le faire. Ça fait du bien. Et voilà. Tris Bena. Je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Mais c'est très fort, je pense. Et dans certaines situations, ça peut faire gagner la game, je pense. 3 tieras pour quand on les meule avec tieras. Ça détruit une carte sur le terrain. C'est ce qui permet de l'OTK en détruisant la tieras. Plus 2 cartes sur le board adverse. Après, on foule le board et ça fait OTK. 2 tieras mais normalement 3 à la place du Cerber. Parce que j'en avais que 2 et personne n'en a. Donc du coup, j'en ai joué que 2. Donc à chaque pot d'extravagant, je priais pour ne pas banner les 2. Et c'est passé. Donc voilà. Et Omega Psy-Frame. Parce que c'est une très bonne carte en x1. Et voilà, on peut la faire avec Gekatron. Donc pour presque prévu. Pour ce qui est issu du side, j'ai fait avec ce que j'avais. Parce que j'ai vendu Nibiru. Donc du coup, voilà. Donc 3 balistes. En go first, c'est une très bonne carte. Avec l'air of darkness. Ça permet de tributer un monstre adverse en détruisant une carte. Donc c'est une bonne carte. C'est dans MP19. 3 summons limites pour tout ce qui est pendules. Enfin cartes à loup quoi. Les thunders et compagnie. Voilà. 3 Denko. Meilleure carte. Ça, ça fait gagner contre Trap Tricks. Bon, le Trap Tricks que j'ai joué pour passer en top. Enfin voilà. Et dans Noid, vu qu'on n'est pas trop dépendant de la norme. C'est une très très bonne carte. 3 Twin Twister. Parce que... Parce que c'est bien. Voilà. Ça défaut, ça détruit 2 MP. C'est cool. Ça permet de faire des extant play Odi en défonçant des cartes. Donc c'est... C'est pas mal. Et 3 pancreas pour le Go Second. Parce que ça permet de gérer des trucs. Et claquer une negate. Et voilà. Grosso modo, le jeu, il arrive à jouer sous 4 ou 5 negates. Donc... Et ça, ça permet d'en avoir une de plus. Voilà. Tout simplement. Ça marche. Voilà. Merci à tous. Et puis à bientôt. Tchuss. Tchuss. Tchuss.